Musique Salut à tous amis de la littérature et nous revoilà pour un second épisode de cette jolie petite émission que j'espère vous plaira ou finira par vous plaire Alors aujourd'hui nous allons commencer un conte nous allons le commencer parce que il est long on va pas le faire en entier donc vous aurez la suite au prochain épisode en attendant ce conte raconte l'histoire de je suis accompagné pour donner un peu plus de vie à ce texte par Takakuro Takakuro je parle pas tout seul j'aimerais bien une réponse Takakuro qui prend une voix sexy au cas où mais personne ne le voit donc on peut dire qu'il a 3 yeux et des oreilles en pointe donc Takakuro qui qui a créé le personnage de Rachel que nous allons rencontrer là il a aussi inventé le personnage de l'homme aux yeux rouges que nous verrons dans un autre conte et puis il s'est aussi permis le droit d'écrire un texte de science fiction de 600 pages que j'ai rabaissé en une centaine de pages parce que bon voilà quoi alors que vous verrez ça au fil du temps alors sinon Takakuro qu'est ce qu'on peut dire de Rachel tu crois qu'elle est fictive ou tu crois que c'est de la folie ? fictive, fictive, fictive oui oui elle est fictive pourquoi ? oui oui on sait jamais et dans l'avenir ils vont devenir quoi les personnages ? tu veux qu'ils viennent quoi ? ils se marient ? ils ont des enfants ? ils ont des enfants ? ils en posent des questions des questions des questions des questions elle n'existe pas ils ne peuvent pas se marier ah c'est vrai bon d'accord on devient même fou avant de lire le texte bon c'est pas très grave en attendant vous étonnez pas qu'on prenne des voix curieuses comme celle-ci ? oui voilà parce qu'en fil des années on a créé en secret des personnages alors du coup ils existent vraiment vous les verrez dans les comptes en attendant si vous entendez enfin des voix bien curieuses voilà comme ça vous étonnez de rien ce sont les voix des personnages qui ont sécré bon on va commencer c'est bon la boule tu n'as pas ? allez on commence l'être ou ne pas l'être tout aurait pu être normal un homme, une femme, un couple banal tout aurait pu être normal le fruit de l'union survient à qui ? on ne jure de lui faire aucun mal tout aurait pu être normal tout aurait pu être pu être normal nickel descends tout de suite on attend pour aller courir le garçon âgé de 6 ans sursautant à l'ordre donné par son beau-père c'est un intérêt d'être prêt si on se voit les mâles aboya-t-il au rez-de-chaussée depuis que sa mère s'était séparée de son géniteur tout avait basculé dans la vie du petit garçon avec l'arrivée d'un nouveau chef de famille les choses avaient bien changé on était passé à une sorte de dictature à peine avait-il posé ses valises que cet homme s'était proclamé roi du domaine il s'appelait Jean-Claude Jean-Claude le duc il avait eu deux autres enfants d'un précédent mariage à croire qu'il n'était pas fait pour ça on a la main verte on ne l'a pas s'il avait été dur avec ses bambins et son ex-femme ça devait être un entraînement pour ce qu'il réservait à Michael tout ce que l'homme pouvait trouver pour faire une vie impossible le gamin le monsieur l'exécutait il cherchait des combines pour le pub son péché mignon le surmonter tous les mois ce beau père avait un nouveau hobby dans ce moment il aimait courir alors toute la famille devait marcher au pas il disait que le jogging était bien pour la santé je devais trouver que les drogles étaient bons pour garder la ligne mais dès qu'ils étaient à table ils ficoraient comme des poules les festins n'existaient pas chez eux et lorsque personne voulait inviter cette famille militarisée c'était rare les choses ne changeaient pas souvent les autres gênaient entendre la phrase le sman le sman tu cours demain les membres de son club ne pouvaient avoir une cuillère à café de rab et si c'était le cloutelier qui en proposait c'était Jean-Claude qui répondait en leur nom comme des pantins ils écrivaient leur dialogue tout ce qui aurait pu distraire le petit garçon son beau père l'interdisait à la télé les dessins animés étaient trop violents alors pas la peine d'y penser si au début sa mère avait essayé de prendre sa défense la flamme de son courage était atténuée pour finir par s'éteindre au fil des années de plus elle-même subissait le chef de meute ainsi avait débuté la petite vie de Mickaël alors tu descends ? t'en es marre de le répéter ? Beugle à la lutte l'enfant terrorisé accélérera le mouvement en attachant ses mâches oui j'arrive créa-t-il puis s'adressant à lui-même oui je sais il est agère mais tu sais ce qu'il va m'arriver si je m'obénie pas il regarda dans le livre depuis quelque temps le garçonnet était inventé un compagnon imaginé ou plutôt une car c'était une fille pour soigner sa solitude il lui avait donné vie il l'avait appelée HL elle était sa soeur sa seule confidante sa seule amie depuis quelques semaines elle avait pris de l'encreur dans son équipement il était prêt pour rejoindre le troupeau avec un soupir de résignation et de crainte il sortit de sa chambre en descendant les escaliers il entendit les brimades de Jean-Claude il ne vit que la moitié de celui-ci son corps était caché entre la frontière de la cuisine et des marches qui menaient au premier cela l'amuse à Ocari il avait l'impression que l'entrebâillement de la porte était en train de l'avaler le garçon ralentit la cadence de sa descente mais il n'échappa pas il n'échappa pas au regard de mitraillette de Jean-Claude alors tu me fasses crouiller ça va faire trois heures qu'on t'attend l'élança-t-il pour qu'il presse le pas Michael hésita il sentait le couvement alors ça vient cria la voix qui était toujours en sandwich entre la porte et le mur pour éviter la moindre surprise de l'homme il décida de dépasser rapidement l'acte pour aller définitive la seule difficulté comment faire ? attendre que la dune se s'écarte c'était un coup pour rien son cerveau calculait la situation la seule il trouva mettant sa main d'enfant devant lui comme un bouclier devant un char d'assaut il ferma les yeux attendant que ses cerfs se referment sur lui mais à ce moment il n'entendit qu'un claquement sur un craquement ça va pas ? je vais t'en foutre moi de m'écraser avec la porte Michael ouvrit les yeux sur la scène il vit Jean-Claude claquer la porte avec fracas et se frotter le nez déjà rougi mais... je voulais répondre Michael mais quoi ? prenait la voix navillard de son beau-père ses larmes coulaient le long de ses yeux le garçonné me rajout parmi son regard ne fut que se poser dans les yeux puis un jour vint un frère vrai fruit de la mère et du beau-père car il est la semence de leur amour vous êtes une vraie famille pour toujours mais la récolte est vilaine ce n'est que de la mauvaise graine puis l'enfant de l'union précédente est de trop il est comme le petit caillou dans la chaussure ce n'est qu'une pièce ajoutée à défaut de ne rien pouvoir faire d'autre alors on lui fait ressentir par des mots Michael était attablé devant un bol de céréales brûlantes qu'on aurait cru tout droit sorti d'un marécage il ne devait pas trop en manger car d'après le slogan de Jean-Claude il faut garder la ligne en plus du sport il fallait se laisser mourir de faim il s'en moquait de toute façon il détestait cette nourriture au goût de rien pourtant il n'était pas gros pour cette raison ça faisait déjà 7 ans qu'il supportait cette ambiance ça faisait des mots qu'il vivait sous le règne du roi le duc attend attend je vais le dire excusez nous pour cette interruption une petite erreur de bafouillage nous reprenons directement après cette publicité la suite de l'aventure blablabla lessive gamot boum blablabla il y a pour continuer attend je vais le dire que tu joues avec le manger il dit une voix moqueuse qui venait d'arriver en tout cas je ne suis plus maître que toi pensait Michael à l'adresse de son frère comparé à lui c'était une petite boule de neuvrant pleine de vie il ne pouvait pas en être autrement il avait tout ce qu'il désirait de ses vêtements à ses distinctions Michael se demandait comment il faisait pour être bien portant dans cet univers où le sport et les aliments étaient si raisonnement cru il devait avoir un truc il en était sûr mais il n'avait pas trouvé lequel Chris était un gamin capricieux fainéant et toujours prêt à balancer l'Ital pour sauver ta peau en un mot ce frère était la tique qui était accrochée son cher père exaucait tous les souhaits de son fils le dernier en date il voulait chanter devenir une star il voulait ressembler aux pseudo artistes qu'il écoutait des faux musiciens de R'n'B qui incitaient les filles dans leur couplet à donner leur corps Chris ne savait jouer d'aucun instrument alors Jean-Claude avait décidé qu'il ferait du karaoké il n'avait pas une voix d'hirondelle ne chantez pas avec justesse mais son nouveau manager l'emmenait dans tous les concours d'adeptes du micro en boîte Michael remua distraitement sa cuillère en fixant le vide oh dépêche toi tu vas être en retard à l'école et tes copains vont être déçus de ne pas te voir et tout triste s'ils ne te mettent pas la tête dans les chiottes dit le garçonnet tout en noircissant son lait de chocolat en poudre il passa d'un bleu immaculé en un instant à un noir d'ébène juste après puis sa bouche s'attaqua un petit pain et un croissant en même temps il fit claquer sa mâchoire bruyamment tout en le regardant ils ne voient pas de ce que tu parles et d'autres parlent maman s'entendent dire de grossièreté et pareil ça irait mal vous défendez Michael l'autre ricana puis avala une longue lancée de boissons chaudes à la couleur bruy de rond il n'y a personne pour m'entendre et toi on se moque bien de ce que tu peux dire tout le monde le sait que les grands te frappent et que tu n'as pas de copains c'est pas la peine de mentir il était vrai que le gamin avait du mal à s'intégrer que les autres aimaient se moquer de lui et de ses lunettes ou alors du fait qu'il était petit et muègre que ses vêtements semblaient dater du Moyen-Âge tellement ils étaient vieux souvent il portait les habits de son frère et comme ceci était bien trop large pour lui ça lui donnait l'aspect d'un épouvantage la colère monta doucement à la pensée de tous ses suivis le frangin reprit enfin moi je m'en fous il regarda ses mains vides de nourriture regarde tout le monde m'aime bien j'ai plein d'amis Michael pense que tu parles tu les achètes qu'est-ce que tu dis t'es jaloux c'est tout et puis mange sinon j'appelle les parents puis s'exclamant comme le gars qui n'a pas mangé depuis 40 jours la vache j'ai encore faim à ces mots il se leva contourna Michael celui-ci s'apprêtait à porter une cuillère à ses lèvres quand soudain il sentit une pression derrière la tête le visage interpétale abouillie qui fait qu'à ce que tu es il y a une minute il y a un peu alors bigleux tu vois pas où est ta bouche ? tout en gloussant le grassouillé garçon se dirigea vers l'armoire Michael tenta de nettoyer ses verres tandis que l'autre ria à ses dépens le gamin ivre de colère fixa le liquide noirette de son frère il pouvait presque y voir le corps de son frère flottant à la surface et hurlant des hauts secours à défaut de son imagination il aurait aimé le bombardier de cailloux vers bout mais les mots se bousculaient pour se frayer un chemin la rage le fut bégayé en tout cas moi il me faut pas une année de campin part de campin camping-car pour moi avancer il te faudrait bientôt un peu ce personne téléphone comme celle les mots avaient fait mouche à ce tour Chris s'est éveillé il avait horreur contre le manque de son poids à la recherche d'une vengeance jusqu'à un boucan de diable en cherchant une sucrerie au moins au moins moi je n'ai pas été abandonné par mon père à cause d'une erreur de fabrication par là avec hargne le frérot puis Chris se mit à s'entonner Michael c'est une erreur de la nature Michael c'est une erreur de la nature allassablement il scanda son hymne accompagné d'une cuillère qu'il cognait contre les ustensiles de cuisine Michael c'est une erreur de la nature Michael c'est une... Mario au durlement le cri la porte qui menait à l'étage s'ouvrit sur le visage de Jean-Claude la surprise de ce spectacle le fit reculer en arrière il vit le mollet de son fils rougir des clopes commentées à apparaître sur sa peau à ses pieds il glissait le vol en morteaux quelques éclats étaient rentrés dans la chair de pluie il génissait qu'est-ce qu'il s'est passé ? le théia de beugier le père pour se faire entendre entre deux sanglots la victime répondit je me... je de lumière le money le promet pourquoi mais qu'est-ce qu'il... Le problems ca vaut pas chez toi c'est lui qui a convening en plus c'est pas ments dit la voix timide de Michael pour toute protester et avec les culements de son frère sa phrase se perdit dans un autre monde Le beau-père monta d'accord, « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas toi ! » L'homme observa la cuisine avec un temps courageux. Il sortit de ses ordres, puis, comme ce fut une évidence, il lança, « Christ se serait balancé un bol lui-même pour t'accuser ! Mais arrête tes sageries ! » « Je ne dis pas ça, mais il avait le dos tourné, donc il ne m'a pas vu. » « Ah, c'est ça ! Il avait le dos tourné ! Tu te fous de moi ? Vous étiez cadeau dans cette pièce ! Je veux me dire que la maison est hantée ! Qu'il y a... » « Il vous interrompu ! » La voix de sa femme sonne derrière eux. « Ça se réglera, mais on n'a pas le temps. Il est l'heure de l'école ! » « On revient d'un autre univers. Pour ne pas se faire dévorer, on rase les murs, le regard baissé. Dans son esprit, on retient. Un hurlement déchirant. Notre esprit est notre seul ami vivant. » Appuyé au lavabo des toilettes du collège, Michael regardait le vide. Ses idées volées, mais aimantées par l'apesanteur de la peur, elles s'écrasaient sur le linoléum des lieux. Face à un mur, il attendait que le peloton l'exécutât. « On n'en a jamais vu, on n'en a jamais vu, on n'en a jamais vu l'or, non ? » Il dit-il à Ottawa, en regardant un point fixe. Après un silence, il reflut. « Peut-être qu'il veut méditer, mais ça ne veut plus être grave ! » Un instant, sans vous dire, puis son monologue recommenceur. « Ne dis pas ça ! C'est comme mon frère ! » La porte s'ouvrit doucement. Ce sont deux garçons de 15 ans. « Oh ! On ne sert pas à l'unette ! On parle sous sol ! On ne peut pas avoir de meufs, alors on s'en dit moins d'une ! » C'est ce qu'à faire. Les deux arrivants qui se positionnèrent l'un à droite du garçon, l'autre à sa gauche. « Sans cercle, Michael répondit sans même s'en rendre compte. Pas encore remis de l'injustice de sa vie telle que les chevaux sauvages les moins échauffeurs. » « Je n'ai pas le choix. Aucune dans la réalité ne me vérifie. Au fait, la même, vous fasse bonjour. » Oh ! C'est impugnant ! Cette impugnance ne plus guère au grand peu habitué à l'insolence. J'ai tellement été vanné par la vanne du Michael que du coup j'en perds mon dialogue. On reprend. Donc, cette impugnance ne plus guère au grand peu habitué à l'insolence. « Ha 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 ! Il se croit marrant, le casse-jeu ! Je parie que tu n'as jamais eu dur ! » « Si on va bien le soir avant de faire dodo, en train de penser à un nageur dans ce qui seuf ! » À tir que suite, hein ! Tout en discutant, il se pencha au-dessus de la robinette. L'ouvrier a mis les mains sous l'eau. « Au point où il en était, Michael tranchant. Tu prends ton cop pour une généralité ! » Le gamin resta silencieux, les paluches continuant à se faire masser sous l'eau liquide. Ce fut l'autre comparse, qui répliqua pour provoquer son copain au conflit. « Dites-le, ce insulte est par ce puissant à lunettes ! Mette-le, on dirait Harry Potter ! » Tout en jouant avec l'eau, l'autre s'exprimant. « J'oserai pas de faire mal à ce bâtard ! On frappe pas un mec à lunettes ! Je parie qu'il pisse encore au lit ! » Le grand mis un doigt sous la gueule du robinet, un jet d'eau bien calculé touchant sous la ceinture. « Serieux ? Que j'avais raison, il n'a pas pu se rassurer ! La trouille peut-être ! » Comme par là, à cet instant, la sonnerie retourne. Michael commença à se diriger vers la porte d'un des cabinets de toilettes pour essayer de se nettoyer. Mais l'un ne rattrapa pas, tandis que l'autre allait ouvrir la planche à fiche de la pièce. Le gamin cria dans le couloir comme s'il vendait un article au marché. « Je veux voir ! Il y en a qui a pu se ressent froid ! » Déjà, des élèves intéressés s'arrêtaient pour voir le spectacle offert. Derrirent celles verts comme une mélodie. Comme une pauvre marionnette tenue par les poignées pour que la populace puisse apprécier à son aise la tâche comique. Michael s'entend en vain de son étreinte. S'un geste de fureur, tel un missile, son talon rencontra le petit gars de son adversaire. La douleur le surpris. Il lâcha son étreinte, Michael en profita pour prendre la tête. Tel un taureau, il bouscula l'acolyte de son passage pour se frayer une brèche. Il commença une course folle. Il eut le temps d'entendre derrière lui la voix des loups et le rire des miennes. « Recours, vu, c'est le constable que ça reviendra de faire pour les chaussures ! » À ces mots, Michael passa la vitesse suivante. Percutant le public présent, il se léchait les babines de l'action offerte. Le feu au poumon, il s'engagea dans un couloir. N'importe quel, tant qu'il mettait de la distance entre ses poursuivants. Mais les autres, il les avait aux pattes, son nus, entendaient des tas de choses. Les élèves se moquaient ou insultaient, d'autres dérangés dans leur petite vie, partant de mouvements lingériés à leur tour. Des professeurs hurlaient. « On ne court pas dans les couloirs ! » Qu'aurait-il pu faire ? D'autres s'arrêtaient à attendre qu'on lui tombe dessus, comme un mouton au sacrifice. « Je viens de s'enflure ! Vite, on va le voir ! » donnant une menace pas très loin derrière lui. En apnée, ne sachant plus où se diriger pour les semer, il vit soudain comme un cadeau offert par la chance. Une porte d'ascenseur s'ouvrira pour lui seul. En temps normal, ils étaient réservés aux étudiants handicapés. Mais il pensa ironiquement que dans sa situation c'était le cas. Car deux contre un grand… contre un… Si ce n'était pas une infirmité, alors… Il pénétra dans la cabine, à l'espace très vite. Il s'appuya sur n'importe quel bouton, tant que ça pouvait le faire décoller loin de ses ennemis. Rien ! Il marchait. Mademoiselle me dit. L'aurait-elle finalement abandonné ? « Fais-le-toi ! Fais-le-toi ! » Ria-t-il en tapant rageusement sur les numéros. Enfin, les panneaux se refermèrent. Souffle-t-il dans une inspiration. Brusquement, deux mains faveurées écartèrent juste ce qu'il fallait pour laisser rentrer son assaillant. Michael entendit le claquement des parois. Il n'y avait plus que lui et la bruit. L'adolescent s'ajoute tellement sainte et rapide que le claquable pour le mur du fond. Sur un sourire de carnassie, l'attention commença. Au même moment, Gaëlle, une petite essenne qui avait assisté aux événements, peut-être la seule avec une conscience, s'était précipitée à la recherche d'un adulte quand la cabine avait commencé son décollage. Heureusement, le proviseur sortait juste de l'infirmerie. On racontait qu'il était souvent souffrant depuis qu'une jolie stasière avait débarqué dans l'école. « Monsieur, monsieur ! » cria la jeune fille en l'apercevant. Il n'a stoppé d'un geste. « Mais calme-toi, que se passe-t-il ? Ça y est, votre génération s'est mise au stress. Mais quand vous êtes en cours, c'est autre chose. Vous êtes… comment dites-vous ? Ah oui, cool ! Un peu trop cool, d'ailleurs. Les professeurs doivent avoir un effet soporifique sans l'avoir vraiment écouté. Elle lui expliqua la situation. Le véhicule cadet venait d'atteindre son sommet. Le chant de la marmaille avait ameuté pas mal de curieux. Ils étaient là, plantés, discutant des dernières nouvelles. On racontait que deux élèves, dont on essayait de découvrir l'identité, étaient battus dans l'ascenseur. Celui-ci avait été nâle de nuit. Cette panne avait été confirmée par les derniers raconteurs de nuit. « Putain ! C'est un petit castanier sec ! Merde ! Pour arrêter cette machine ! » « Que paru que ces deux gars n'aient cité ! Tu n'avais rien à leur compte ! » Le véhicule cadet était bégé. Le véhicule, elle reprit avec une fille. « Oh, j'espère ! Qu'ils se sont entretués ! Ça leur fera les pieds ! Donne-moi à respirer notre air ! » L'autre ne retint pas ses paroles. « Moi, je dirais plutôt qu'ils étaient de mèches pour bousiller l'ascenseur et que ça a foiré ! » À ces mots, les portes de la cabine s'ouvrirent. Un silence de cimetière tomba. « C'est ça ! Enfermez-le ! Demande-le ! Demande-le ! Demande-le ! C'est la glace de nuit ! » La forme avança à quatre pattes vers le public. Une traînée de sang le suivait. « Si on suivait ces traces d'hémoglobine, on tombait nez à nez avec Mickaël ! » Le gars machetif resta là, immobile, regardant le vide. Comme s'il n'avait aucun rapport avec les événements. On réentendit le grand suffoqué. Il était tétanisé des pieds à la tête. Son visage avait les traits du masque de la peur. Ses yeux suppliés de l'aide à l'assistance. Celle-ci était hypnotisée par la surprise. Le rouge qui avait repas d'une nouvelle couleur le sol de l'établissant, était dû au nez éclaté du garçon. L'impatisse avait éclaté comme un fruit bien mûr. C'était le pif d'un boxeur à la fin de deux combats. Le bouledogue, toujours à genoux, se tenait les côtes. « Vas-y ! C'est mon col ! Qu'on la ferme ! Oh la salope, il est malade ! » On entendit une voix monter de la flume des lèvres. « Hé ! Toi, toi le bugueux ! Paye-toi quatre planches ! » « Oui, un autre rugit ! » « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? » Une trouée se fit dans la masse. C'était le proviseur et une infirmière. Il s'arrêta interloqué devant la scène. D'un geste de la main, il baissa le volume sonore du gamin. « Silence ! » « J'ai pas besoin d'entendre qui a commencé ! » Il regarda la dame en blanc. « Occupez-vous de celui-là ! Menez-le à l'infirmerie ! » « On l'occuperait quand il sera plus… » « Présentable ! » Le spécialiste s'approcha du gémit sans blesser. Même quand il partit, soutenu, il répétait sans cesse. « Conferme ! Conferme ! Conferme ! Conferme ! » Puis le chef du peuple écolier visant des yeux Michel. « Toi, dans mon bureau tout de suite qu'on appelle l'entretien pour qu'il nettoie ce carnage. » Il s'adressa au spectateur. « Et vous, vous n'avez rien de mieux à faire ? » « Tous en cours ! » « Et voilà pour aujourd'hui ! » « J'espère que ça vous a plu. » « Excusez-nous pour ces quelques erreurs que j'ai faites. » « De temps en temps, je suis pris dans le texte. » « Alors du coup, je me plante dans les personnages ou dans les trucs comme ça. » « Mais bon, ça fait plus vivant ! » « T'as qu'un courant à aller quelque part ! » « T'as qu'un courant, tu m'en veux pas trop pour les petites erreurs ! » « Les aléas du début ! » « Il faut dire que moi aussi, j'ai un petit peu cafouillé. » « Oui ! » « Mais bon, c'est bien ! » « Dans une vidéo YouTube, il y en a qui font plein de montage. » « Pour que ce soit parfait. » « Et puis il y en a qui ne cherchent pas à être obligatoirement parfait. » « Donc nous, on fait partie de ceux qui ne cherchent pas à être obligatoirement parfait. » « Mais un jour, ça sera peut-être parfait. » « Si vous êtes sages. » « La plume est souvent plus forte que le glaive, quoique on se pose des questions. » « Et puis surtout, les mots guérissent les mots. » « Et puis Takakoura veut me dire un truc que je ne comprends pas. » « Bouge ta tête devant l'écran. » « Et un pouce bleu. » « N'oubliez pas d'aimer. » « Cassez ce pouce bleu, sinon je vous envoie Rachel et ça va aller mal. » « Donc n'oubliez pas tout ça. » « C'est vrai, vous verrez bien au fil du temps. » « Alors à la prochaine. » « Par contre, je ne veux pas vous envoyer la poule. » « Elle va être chiant par contre, je vous la déconseille. » « Donc à la prochaine. » « Donc quand Takakoura veut dire par sauter, on pourra se quitter peut-être un jour. » « Donc à la prochaine. » « N'oubliez pas que les mots guérissent les mots. » « Alors à bientôt. »